bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la préparation de sa valise pour partir au vietnam donc pour préparer une valise il faut une valise donc moi pour mon prochain pour mon prochain voyage vous n'êtes pas obligé de faire la même chose moi c'est ce que j'ai choisi donc pour moi ce sera donc un sac de randonnée tout simplement parce que je vais être amené à bouger quand même pas mal donc ça sera le sac qui ira en soupe de l'avion vous pouvez prendre une valise classique ça passera sans problème une valise cabine donc voici laquelle j'ai choisi c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une valise de ce type moi j'ai souvent voyagé avec un sac à dos en cabine et c'est vrai que bon quand vous avez quelque chose au fond du sac c'est pas pratique voilà moi j'ai opté pour cette valise là donc donc voilà donc après quand on voyage au vietnam on va pas y aller tout nu donc les vêtements alors les vêtements il faut savoir que c'est un pays qui est essentiellement chaud leur hiver là bas se rapproche pour nous de notre été donc voilà vous n'avez pas besoin d'amener les gants et les écharpes les bonnets néanmoins toujours prévoir une tenue chaude voilà si vous voyagez dans le nord il faut savoir que les températures les températures peuvent descendre un petit peu c'est vrai que bon faut pas être surpris donc moi je vous conseille une tenue chaude donc vous pouvez prendre un blouson ou alors une veste de ce type là en tenue chaude et toujours on ne sait jamais moi je vous conseille de prendre un bon vieux jean voilà lequel moi je vais apporter un ce qui est bien avec le jean c'est que eh bien ça va vous tenir chaud mais on sait jamais si vous êtes invité en soirée si vous sortez en bois dans un restaurant c'est toujours bien d'avoir une tenue habillée donc moi je vous conseille voilà un jean après une petite chemise ou un tee shirt ça passe très bien une paire de chaussures pour sortir voilà vous encombrez pas trop une tenue ça suffit largement pour deux trois semaines voire un mois de voyage vous pourrez dans tous les cas acheter sur place sinon ben pour voyager ben comme je suis vous voyez vous avez un tee shirt un short et l'indispensable tongs et avec ça vous êtes paris pour voyager au vietnam sans aucun problème question de pas avoir trop chaud il faut savoir aussi quand même que ce genre de tee shirt là vous voyez il est quand même assez serré et ce qu'il ya c'est que si vous voyagez la période de laquelle je vais voyager c'est à dire en mai si vous faites mai juin juillet août septembre octobre voilà ça va être des périodes de saison chaude et de saison de pluie donc des t-shirts où on semble pourtant léger je peux vous assurer que vous allez avoir super chaud avec donc quitte à prendre même un débardeur assez ample dans tous les cas vous inquiétez pas vous pourrez toujours en acheter sur place si vraiment vos vêtements vous ne conviennent pas à savoir aussi vous irez sûrement vous baigner donc moi je vous conseille quand même d'en prendre un c'est pas qu'il y en a pour vietnam mais bon pour voir pour voir ce que c'est c'est pas super joli bon c'est vrai qu'on n'est pas là pour se faire voir non plus mais bon c'est toujours bien d'avoir un bon maillot de bain donc un maillot de bain et moi je vous conseille aussi votre 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 serviette de bain voilà on ne sait jamais moi je vous le conseille un parapluie bon j'ai pas l'ouvrir ici parce qu'au vietnam tout simplement vous allez vous promener à faire super beau et dans les 30 secondes qui vont suivre vous allez vous prendre une averse donc quand vous le savez que c'est ça va être des journées ou quand c'est la saison dans laquelle vous partez il risque de pleuvoir un parapluie prenez un de bonne qualité j'en ai déjà acheté en vietnam il m'a duré le temps d'une averse après il était à l'envers voilà pour tout ce qui va être au niveau vêtements et maintenant on va passer tout ce qui va être administratif alors administratif qu'est ce que vous allez avoir besoin pour partir au vietnam donc vous allez avoir besoin de votre visa il faut savoir que si vous partez au vietnam que ce soit un jour une semaine un mois un an vous aurez toujours besoin d'un visa avec votre passeport donc pour le visa à choisir un soir vous vous utilisez action visa qui vous fera qui vous délivrera un visa vous pouvez passer par l'ambassade ou directement comment je fais la plupart du temps faire votre visa à l'arrivée donc juste après la vidéo je vous expliquerai toutes les pièces à apporter pour avoir votre pour obtenir votre visa à l'arrivée si jamais vous décidez de conduire au vietnam moi je vous conseille pas forcément parce que s'il ya un accident c'est pour votre c'est pour vous que vous soyez en tort ou pas d'ailleurs si vous voulez avoir votre permis il vous faudra impérativement apporter votre permis français pour pouvoir obtenir votre permis vietnamien ça prendra dix jours voilà c'est plus pour les personnes qui vont s'expatrier ou les personnes qui vont voyager sur un deux deux mois etc voilà je vous conseille aussi alors moi c'est mon dossier vietnam d'avoir la photocopie de tous 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 vos documents donc moi dedans j'ai la photocopie de mon billet d'avion j'ai la photocopie de mon visa de mon passeport j'ai des photos d'identité aussi important c'est toujours bien d'en avoir vous en prenez 4 et 4 4 en rab photo d'identité classique 1 pour pour tout ce qui va être passeport on ne sait jamais on pourra peut-être vous les demander voilà et nous voici donc pour on va dire sur quoi apporter en plus moi ce que je vous conseille voilà c'est comme je dis à chaque fois le guide non ni planète pour le vietnam c'est toujours bien même si on a déjà appris vu certaines choses même si on n'aime pas forcément les circuits touristiques c'est vrai qu'on peut toujours trouver quelques informations dedans voilà ce soir je sais pas quoi faire est ce qu'il ya un bar un restaurant à conseiller en général vous l'avez dedans le guide du vietnamien de poche moi il m'a pas mal aidé bon j'étais prendre des couvres aussi donc voilà mais c'est vrai que quand on voyage au vietnam bon vous allez surtout parler anglais parce que les vietnamiens parlent anglais avec les touristes ça ça m'a beaucoup aidé en fin de compte surtout pour rencontrer du monde c'est simple voilà vous baladez dans les parcs dans les parcs à saigon vous regardez hop quelqu'un va vous interpeller c'est ça qui va être marrant c'est que les gens vont vous interpeller vont voir ça mais vont vous demander qu'est ce que c'est et quand vous leur dites vous voulez apprendre le vietnamien en général ils sont super contents et c'est le meilleur moyen pour vous faire des amis donc si vous pouvez là c'est le vietnam de poche de chez assimil voilà ça va vous coûter je ne me rappelle plus je vous donnerai le prix juste après en dessous de la vidéo mais voilà c'est toujours bien de la voir pour se faire des amis important aussi j'avais presque oublié produits anti moustiques c'est la chose qu'il ne faut pas oublier si vous partez au vietnam tout simplement parce que quand vous arrivez dans les périodes chaudes donc c'est pratiquement plus de la moitié de l'année si vous sortez le soir si vous avez fait comme moi que vous mettez vous sortez en short et en tongs voire même moi j'ai déjà fait en en fait tout simplement avoir les chevilles découvertes sans produit moustique je suis resté un quart d'heure dans un parc je suis revenu à l'hôtel et je m'en suis voulu de pas avoir mis ce produit là j'ai dû avoir au minimum une quinzaine de piqûres de moustiques donc je me suis gratté les pieds toute la nuit de même si vous faites des transports de nuit dans les bus à mettre absolument sur tous les tout le corps moi je me souviens quand je suis allé à sur une ville à niatrang pour pour un week-end je me suis je me suis endormi normalement normal dans le bus et quand je me suis réveillé j'avais pas mis de produits moustiques c'était même plus des boutons de moustiques c'était les traînées de moustiques qui me partaient du bras comme ça et qui revolaient dans tout le dos en fin de compte voilà j'ai même pas pu compter le nombre de piqûres que j'ai pu avoir et ben ça vous prend à sa démangeaison pendant moins trois quatre jours donc à prendre aussi important quand vous allez vous balader dans les rues de saigon on ne sait jamais il ya toujours des pickpockets donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre ce genre de petites bananes là ce qui est très bien bon là elle est chargée mais en général à ce mais à ce fait très bien au contour du corps donc soit vous la mettez à ce niveau là soit vous la mettez comme ceci sous un tee shirt ça passe et vous mettez donc votre passeport vos éventuels médicaments et votre argent voilà comme ça vous êtes sûr qu'on vous fera pas les poches en parlant d'argent moi ce que je vous conseille il n'y a pas forcément besoin de venir de venir au vietnam avec des dongs les euros sont acceptés ce que vous pouvez faire c'est la monnaie universelle vous prenez des dollars vous allez à votre banque vous prenez je sais pas vous pouvez prendre 50 100 dollars pour être sûr pour votre début de séjour et après vous ferez le change soit à l'aéroport ce que je vous conseille juste au début pour la course de taxi et la première journée et après dans le centre-ville de saigon par exemple vous aurez des bijouteries qui vous feront le taux de change des banques des agences spécialisées il n'y a aucun problème au niveau de l'argent vous aurez des dongs partout dans les grandes villes dans les grandes villes j'ai bien dit donc si vous comptez voyager dans les petites villes aux alentours toujours avoir du cash en donc sur vous voilà sur quoi on va passer et bien on va passer 1 2 3 que je regarde voilà bah vous partez en voyage c'est toujours bien de faire quelques photos voilà donc moi ce que je vous conseille c'est un appareil photo un caméscope bon là le caméscope j'ai pas voulu faire voir parce que je fais la vidéo avec donc après qu'est ce que vous pouvez apporter d'autres basses on est déjà pas mal si j'allais oublier des chaussures c'est bien les tongs mais quand vous allez marcher pas mal de temps dans les rues de saigon si vous visitez si vous visitez les alentours si vous faites des excursions les tongs voilà quoi c'est vraiment pour faire le touriste de base moi je vous conseille une bonne paire de chaussures moi je suis plus basket c'est chacun un chacun son truc donc bah donc voilà pour les pour l'essentiel important au vietnam on a fait donc la trousse la trousse de toilettes aussi moi ce que je vous conseille c'est du papier du papier toilette on ne sait jamais dans certains il faut savoir qu'il ya dans la majorité des toilettes publiques ou des toilettes en asie c'est pas ils ont pas de papier toilette donc c'est toujours bien d'avoir un rouleau on sait jamais voilà ça évite des désagréments aussi il vous faudra votre trousse à pharmacie et votre trousse de toilettes donc la trousse à pharmacie moi je vous conseille le mieux c'est d'aller voir votre médecin traitant vous leur dit vous lui dites voilà moi je pars au vietnam tant de temps faites moi une liste de tout ce que je dois acheter en général il y aura du spaçon du smecta de l'ultra levure des doliprane un traitement anti paludisme le malarone moi je le prends pas après ça c'est mon propre choix parce que je voyais sur du sur du long terme je vous le conseille quand même voilà voyez directement avec votre médecin aussi aussi une seringue d'adrénaline si vous êtes allergique on ne sait jamais moi je suis allergique aux fruits de mer il faut que je voyage toujours avec cette seringue on sait jamais s'il ya des produits de produits de la mer dans une assiette et ça même en le demandant je peux vous dire que j'ai je le disais en vietnamien en anglais je suis allergique aux fruits de mer je ne peux pas en prendre et je me suis déjà vu retrouvé avec une assiette pleine de crevettes voilà parce que il faut savoir que si vous demandez no seafood ils peuvent très bien vous mettre des crevettes ou du poisson de dos de mer parce qu'ils font la différence donc toujours être prévisible on est là pour passer des bonnes vacances on n'est pas là pour passer son séjour à l'hôpital ou voir pire voilà est aussi important on voyage on peut faire des rencontres on peut avoir une petite amie moi ce que je vous conseille c'est d'apporter votre vos propres préservatifs tout simplement parce que les préservatifs sur place vous avez beau avoir les marques durex manix des fois c'est des copies et au niveau qualité c'est pas ce qu'il ya de mieux donc ça serait dommage d'avoir un accident dans un pays où voilà ça serait dommage de choper des maladies voilà eh bien je crois qu'on a fait qu'on a fait le tour moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne préparation de votre voyage au vietnam parce que c'est quand on prépare où on part déjà un peu en voyage je vous souhaite un très bon séjour au vietnam et on se dit à très bientôt sur good morning vietnam ou peut-être sur les routes qui sait moi je vous dis à très bientôt salut juste avant de nous quitter je vais faire le pont avec vous pour le visa vietnamien à l'arrivée donc il vous faudra votre passeport quatre photos d'identité l'attestation qui vous sera envoyé par mail par le site sur lequel vous l'avez acheté il vous faudra avec l'appoint 25 dollars pour une entrée simple et 50 dollars pour multi entrées donc bien en dollars Attention pour ces visas ils ne sont valables que pour les trois principaux aéroports du vietnam vous ne pourrez pas les utiliser si vous passez par voie terrestre voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que les conseils sur la préparation de la valise vous ont été utiles et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir